Générique ... Bienvenue dans votre émission d'entretien BT Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est une de nos championnes nationales qui nous fait l'honneur d'occuper le fauteuil du show. Originaire de Seine-Saint-Denis, elle s'illustre très jeune sur des terrains de basket. Dès l'âge de 12 ans, elle est un espoir national. Elle a remporté à plusieurs reprises le championnat de France en club et le championnat d'Europe en équipe de France. Et en plus d'être une incontournable du basket international, elle est aussi une femme engagée et consciente du monde qui l'entoure. Elle, c'est Diandra Chachouang. Bonjour Diandra. Bonjour Okaïa. Merci d'être là. Merci à vous. C'est la première fois que tu étais là avec nous sur BT ? Première fois, oui. Alors, ce que je te propose pour commencer, c'est de permettre à nos téléspectatrices, à nos téléspectateurs de connaître ta vie à travers 5 dates que j'ai choisies. Ça te va ? Très bien. Les 5 dates de Diandra. Alors, Diandra Chachouang, la première date que j'ai choisie, c'est 1991. C'est ton année de naissance. Tu es née à Villepinte dans le 93. Tu as grandi à la Courneuve. Est-ce que tu viens d'une famille de sportifs ? Pas vraiment. C'est vrai que tout le monde faisait un petit peu de sport en amateur, mais personne n'a fait du sport de haut niveau. Et tu intègres dès l'âge de 8 ans le club de la Courneuve. Très vite, alors que tu es poussine, tu es surclassée avec les Benjamines et tu accèdes au championnat de France. Comment ça t'est venu le basket alors ? C'est en regardant mes cousins jouer. On allait avec ma soeur en vacances à Olenay-sous-Bois. On les regardait jouer. On n'avait pas le droit de jouer comme on était les seules filles. Et en rentrant, un jour, on a dit à ma mère qu'on voulait s'inscrire au basket. C'est comme ça que c'est devenu une passion. D'accord. Et tu étais déjà très grande à 8 ans ou pas particulièrement ? Oui, j'ai toujours été grande pour mon âge. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc la deuxième date que j'ai choisie, c'est 2003. Donc tu as 12 ans et tu intègres le Pôle Espoir d'Hermont-Aubonne. Donc tu passes de 3 heures de sport par semaine à la Courneuve à 14 heures par semaine. Pour la petite anecdote, il paraît qu'à 13 ans, tu mesurais déjà 1,85 m. C'est incroyable. Tu fais forte impression auprès de tes entraîneurs. Et en 2005, tu entres à l'INSEP, un établissement d'excellence pour les sportifs en formation, qui a formé entre autres Joël-Ilfrid Songa, Tony Estanguet ou encore Marie-Josée Pérec. Comment tu as vécu cet éloignement de ta famille dès l'âge de 12 ans ? C'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte. J'étais juste contente de partir et de retrouver les copines, de faire le sport que j'adore. Je ne me rendais pas compte que j'étais si jeune. Et c'est avec le recul quand ma mère m'en parle des fois. Et qu'elle me dit à quel point c'était dur pour elle de me laisser partir à cet âge-là. Effectivement, je me rends compte que c'était tôt. Et sur la scène internationale, tu es sélectionnée pour la première fois à l'Euro cadette dès 2005. Tu es plus jeune que tous tes partenaires, mais tu cartonnes et tu deviens la quatrième marqueuse et la deuxième rebondeuse. Alors en fait, je te dis ça, mais je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Donc, il faut que tu m'expliques. Non, c'est quatrième marqueuse au niveau de l'équipe. Je pense le classement de celle qui marque le plus de points. Je devais être quatrième. Et puis au niveau des rebonds, pareil, celle qui capte le plus de rebonds. Est-ce qu'il y a un décompte des rebonds ? Oui, en fait, c'est statistique. C'est statistique, donc tout ça, c'est noté. Et j'avais deux ans de moins. C'était ma première compétition sous le maillot de l'équipe de France. Donc, c'était particulier. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Et la différence d'âge, tu ne la ressentais pas trop du coup ? Parce que c'est vrai que deux ans à cet âge-là, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai qu'avec les filles avec qui j'étais, pour elles, j'étais le petit bébé de l'équipe. Donc toi, tu avais 14 ans. 14 ans, oui. Et elles avaient 16 ans. Elles avaient 16 ans. Et j'étais le petit bébé de l'équipe pour elles. Donc, je ressentais ça. Mais moi, je me sentais super bien. Il n'y avait pas de problème. J'étais super bien intégrée. Donc, non, je me suis vraiment bien sentie. Et donc, tu remportes le titre de championne d'Europe avec les Bleuettes lors de l'édition 2007. Et la date suivante, c'est 2009. Alors là, tu as 18 ans. Et tu aurais pu, effectivement, à ce moment-là, intégrer une équipe professionnelle en France et jouer un rôle majeur. Mais tu préfères poursuivre tes études. Tu t'inscris donc à l'université du Maryland, aux Etats-Unis, où tu fais des études de sciences politiques, tout en poursuivant le basket durant deux ans. Alors, pourquoi tu as choisi ça ? Parce que tu étais vraiment, effectivement, un espoir. Tu aurais pu te professionnaliser très vite. Mais tu as voulu vraiment prendre un temps de pause, entre guillemets, pour faire des études. C'est vrai que j'avais hâte de devenir professionnelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais un an avant ma sortie de l'INSEP, j'ai réfléchi un petit peu. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir pro, mais j'ai envie de faire des études avant tout. Et je me suis dit, quel va être le moyen pour associer études et basket ? Donc, c'était la NCAE, puisque c'est une des seules structures au monde qui propose ça, de jouer à un bon niveau au basket et de faire des études supérieures. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure américaine ? Surtout qu'on sait que les Américains, à ce jour, c'est les meilleurs au basket. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller apprendre aux côtés des meilleurs ? Justement, tu rêves de jouer au Women's National Basketball Association, donc c'est la WNBA. Qu'est-ce que ça représente, le basket américain, pour toi ? Je trouve que c'est la base, dans le sens où ça fait quelques années que les Etats-Unis survolent le monde au basket. Et je ne dirais pas la meilleure ligue du monde, parce qu'effectivement, avec l'Euroleague et les Américaines qui s'exportent, l'Euroleague, c'est une compétition très relevée. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil qu'aux Etats-Unis, puisque pour avoir joué en université, je me rends compte au niveau de l'engouement, les stades qui sont remplis, les matchs qui passent à la télé. Je me rends compte que le sport et le basket, surtout, c'est vraiment une religion là-bas, et c'est quelque chose à vivre. Est-ce que c'est un rêve qui est accessible pour une Française comme toi ? Oui, c'est accessible. Après, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des saisons en Europe qui sont assez longues, et puis l'équipe de France à laquelle moi je participe l'été, la WNBA, ça se passe pendant l'été. Donc ça veut dire que si tu vas en WNBA, tu fais une saison sans break. Après, ça peut être un choix. Moi, par rapport aux blessures que j'ai eues, notamment aux genoux, ce n'est pas trop conseillé d'enchaîner, mais le WNBA, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Donc si j'ai l'opportunité d'y aller un jour, ça sera avec plaisir. Il y a des femmes que tu admires qui jouent là-bas ? Oui, celles que j'ai longtemps admirées, c'est Tamika Kachings, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. C'est une basketeuse malentendante, et ça a été pendant longtemps la meilleure joueuse de la Ligue. Moi, j'aime beaucoup sa polyvalence et ce qu'elle dégage sur un terrain. La date suivante, c'est 2013-2014. Lors de l'Euro 2013, qui est alors ta première compétition senior, tu gagnes une médaille d'argent. C'est ta première compétition internationale et ton talent a été unanimement salué à cette occasion. L'année suivante, sous les couleurs du tango Bourges Basket, tu remportes ta première Coupe de France, et c'est la huitième de l'histoire du club. Et en 2015, tu réitères l'exploit. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais prête, auquel tu t'attendais ? Et qu'est-ce que tu éprouves en gagnant ces compétitions internationales ? C'est beaucoup de plaisir. C'est vrai que l'année où on gagne la Coupe d'Europe, moi, je me suis blessée pendant la saison. Et donc, j'ai eu un rôle extérieur, plus spectatrice. J'étais aux côtés de mes coéquipières, bien sûr, mais j'ai vécu un peu à l'écart la saison. Et puis, tous les titres que j'ai gagnés à Bourges, c'était vraiment l'objectif. Je disais, il y a la vitrine de l'équipe de France. C'est une fierté de porter ce maillot-là. Mais quand tu arrives à Bourges, c'est aussi une fierté, parce que c'est le club, au niveau de l'histoire, c'est le club le plus titré dans le basket féminin. Donc, c'est un honneur de pouvoir évoluer sous ses couleurs. Et puis, la culture de la gagne fait qu'il n'y a pas une année sans titre. Et donc, tu as quitté Bourges, maintenant, tu es à Montpellier. D'accord. Et c'est différent ? Oui, c'est différent. C'est vrai que je retrouve pas mal d'anciennes coéquipières avec qui j'étais à Bourges et en équipe de France. On est venus aussi à Montpellier dans le but de faire quelque chose ensemble, de gagner, peut-être réussir ce qu'on a fait à Bourges, à Montpellier. Donc, voilà, c'est un cadre différent. C'est une ambiance différente aussi. Mais voilà, on travaille toujours vers des objectifs élevés. Et la cinquième et dernière grande date que j'ai choisie, c'est 2017. Tu as intégré Sciences Po au Paris. C'est un cursus pour les sportifs de haut niveau qui vise à préparer une nouvelle vie professionnelle. Donc, toi, tu envisages le journalisme, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? J'aime bien écrire. Je m'intéresse un petit peu à tout. Donc, c'est pas journaliste sportif. C'est vraiment du global que j'aimerais faire. Toucher à tout, l'écriture, la télé. Mais, ouais, c'est pour ça que je me suis orientée vers Sciences Po. Parce que je me suis dit qu'il fallait que j'étoffe ma culture générale. Et c'est pas trop dur de conjuguer Sciences Po avec les compétitions ? C'est un peu difficile. Après, c'est un rythme à prendre. C'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai moins de temps pour travailler à cause de la fatigue, à cause des déplacements. Mais après, on s'y fait. Et puis, voilà, les personnes avec qui on travaille à Sciences Po, elles nous aident vraiment à relever le défi. Donc, c'est plaisant. À quel âge s'arrête la carrière d'une basketteuse ? Ça dépend. Ça peut s'arrêter à 30 ans. Je pense qu'en moyenne, c'est 33, je dirais. Parce qu'il y a d'autres envies. On est des femmes, donc faire une vie de famille. Ou bien juste voir autre chose, tout simplement. Ça peut aller. Il y a des fios aussi qui continuent jusqu'à 37 ans. Ça varie vraiment en fonction des envies de chacune. Alors, on aurait pu choisir une sixième date à cette rubrique. 2018, date à laquelle tu réalises le doublé Coupe de France-Championnat de France avec le club de Bourges, que tu as quitté à la fin de la saison. Donc, tu es à Montpellier, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière impressionnante ? Encore plus de titres. Non, ouais, des titres parce que je pense qu'on n'est jamais rassasiés. En tant que sportif, on est des compétitrices. Donc, on a envie de gagner. Comme je le disais, Montpellier, c'est un nouveau challenge. C'est un défi relevé parce que le championnat de France se montre en tant qu'un des meilleurs championnats européens à ce jour. Donc, c'est vraiment gagner des titres, j'espère, avec Montpellier et puis aussi avec l'équipe de France qui va revenir très vite cet été avec le championnat d'Europe. On va passer maintenant à un autre questionnaire, qu'est le questionnaire Pivot, le questionnaire de la fin de l'émission, tout de suite avec Diandra Chachwang. Alors, Diandra, je te propose de répondre spontanément à une liste de questions qui nous permettront de mieux te connaître, d'ailleurs. Je te propose donc de te prêter à ce fameux questionnaire de Bernard Pivot, qui est le présentateur culte des années 80, qui animait une émission non inculte qui s'appelait Apostrophe, où se bousculaient toute l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire a été adapté, il a traversé l'Atlantique. Il venait d'abord de Marcel Proust. Et de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux Etats-Unis, il y a de grands acteurs qui se sont prêtés, Al Pacino, Robert De Niro. Et là, c'est ton tour. Est-ce que tu es prête, Diandra ? Oui, je suis prête. Alors, quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré, je ne le dis pas souvent, mais je le pense souvent, c'est « believe » en anglais. D'accord, pas mal. D'espoir, oui. Un beau mantra. Le mot que tu détestes ? Le mot que je déteste ? Défaite. Ton plat préféré ? Le n'dolay, crevette. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le n'dolay ? C'est un plat camerounais ? Le plat camerounais, c'est des légumes pas très... Ce n'est pas healthy. C'est des légumes, mais ça reste gras. On est sur la camomonaise avec de l'arachide. Et tu peux mettre soit des crevettes avec, soit de la viande. et ça se mange souvent avec du riz, de la loco, aux envies de chacun. D'accord, donc pas de match après le n'dolay. Non, surtout pas. Le son, le bruit que tu aimes ? Le bruit des vagues. Le son, le bruit que tu détestes ? Des ongles sur un tableau. Ah ouais, c'est horrible. Ça a rien qu'y penser, ça. Ça stresse. Ton juron, gros mot ou blasphème favori ? C'est pas bien, mais j'ai souvent putain. C'est très français. Hommes ou femmes pour illustrer un nouveau billet de banque ? Femme. Et ce serait qui ? Angela Davis. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire ? Chirurgien. Ça me... Je pourrais pas le sang ouvrir. Non, je pourrais pas. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarnée ? Un animal... Une lionne. Cameroun. C'est bien. En tout cas, c'est redoutable sur le terrain. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire ? Qu'il est satisfait de mon passage sur terre. Merci, Diandra. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi l'émission. On se retrouve dans 15 jours avec un ou une nouvelle invitée. Je vous laisse la surprise. Et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Salut ! Sous-titrage ST' 501